Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au théorème de Thalès et nous allons simplement voir ici la propriété. Alors le théorème est le suivant. Si les points N, A, C d'une part et M, A, B d'autre part sont alignés dans cet ordre, et si les droites M, N et B, C sont parallèles, alors on a l'égalité de trois rapports, AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur B, C. Pour illustrer ça, nous avons trois configurations possibles qui sont ici. Alors les deux premières se ressemblent beaucoup, simplement vous voyez que les points M et N dans la première figure sont entre les points A et B et A et C, alors que là les points M et N sont au-delà du point B et du point C. Mais sinon, si on tourne cette figure, elles se ressemblent beaucoup. Ces deux configurations-là, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la configuration classique. La dernière configuration est celle que l'on appelle la configuration en papillon. ici, puisque vous avez deux triangles AMN et ABC qui sont chacun de part et d'autre du point A, alors que là, le triangle ABC et le triangle AMN sont emboîtés l'un dans l'autre. Donc voici les deux types de configurations que nous allons voir avec le théorème de Thalès. Alors si je reprends ces trois configurations, dans la première, ici pour l'instant je ne vais regarder que la première figure, comme nous l'avons vu dans l'activité de découverte, en fait, on voit apparaître deux triangles, le triangle AMN et le triangle ABC, et ces deux triangles en fait sont des triangles semblables. Alors pourquoi ils sont semblables ? Je vous rappelle rapidement, dans l'activité de découverte, on avait dit que puisque les droites sont parallèles, les angles correspondants sont égaux, ici, et du coup, les deux triangles ont les mêmes angles, et donc ils sont semblables. Mais du coup, si les deux triangles sont semblables, et bien leurs longueurs sont proportionnelles. En fait, c'est de là que vient effectivement, du coup, le théorème de Thalès et l'égalité des trois rapports, ça n'est rien d'autre que le coefficient de proportionnalité qu'il y a entre les longueurs des deux triangles. Donc on a la même configuration dans les deux autres, c'est-à-dire qu'on a aussi des triangles qui sont semblables, donc le petit triangle ici, ABC en vert, et puis le triangle AMN qui est plus grand dans ce cas-là, et puis ici, les deux triangles, par contre, qui ne sont pas emboîtés l'un dans l'autre, qui sont de part et de l'autre du point A. Donc on a bien que ces deux triangles sont semblables, et que donc leurs longueurs sont proportionnelles, ça c'est deux choses que vous avez déjà vues l'année dernière. Et donc ce qui est important ici, c'est de bien écrire l'égalité des trois rapports, en faisant attention de bien mettre l'un au-dessus de l'autre les côtés qui sont homologues. Ça c'est pareil, c'est du vocabulaire que vous avez vu l'an dernier sur les triangles semblables. Donc on peut écrire les rapports dans l'autre sens, on pourrait très bien écrire les longueurs du triangle AMN en dessous et celles du triangle ABC au-dessus, c'est pas très grave. Par contre, si au départ on met la longueur AM au-dessus et AB en dessous, on fait pareil pour les autres. Voilà pour ça. Alors en fait, on reconnaît aussi d'autres choses que vous avez vues également. C'est qu'une fois qu'on sait que c'est une histoire de proportionnalité des longueurs, on va voir calculer une longueur que l'on ne connaît pas en utilisant la proportionnalité, donc ça vous connaissez déjà. Et aussi vous reconnaissez normalement ici ce qu'on a déjà vu, c'est l'homothésie. En fait là, nos deux triangles, ils sont l'image l'un de l'autre par une homothésie de centre A. Donc ça, c'est important de faire le lien avec tout ça, parce que finalement, le théorème de Thalès, c'est de la proportionnalité, c'est aussi quelque part une histoire d'homothésie, c'est-à-dire une image, les deux triangles sont l'image l'un de l'autre par une homothésie de centre A. Ça permet de calculer des longueurs en utilisant la proportionnalité, mais ça permet de le faire de manière plus simple, parce que du coup, le théorème de Thalès résume très bien, il suffit d'avoir les points alignés, les droits de parallèle, et on peut appliquer le théorème de Thalès, c'est-à-dire écrire l'égalité des trois rapports qui va nous permettre de calculer des longueurs. Donc je vous laisse voir les vidéos suivantes qui vont vous expliquer comment on va rédiger proprement pour calculer des longueurs dans des configurations, soit la configuration classique, soit la configuration papillon. Voilà, cette vidéo est terminée.